Musique Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être un tag Donc il s'agit du tag de Power of the Makeup Donc j'avais déjà décidé de filmer cette vidéo, j'avais commencé à la filmer mais malheureusement ma carte mémoire était saturée donc je n'avais pas la fin Alors donc je recommence à filmer ce tag, donc le tag The Power of the Makeup ou le pouvoir du maquillage C'est un tag qui a été créé par une youtubeuse américaine, Niki Tutorial si je ne me trompe pas Et il s'agit de vous donner mes raisons sur le pouvoir du maquillage et se maquiller juste un côté du visage pour que vous voyez la dualité entre sans maquillage et avec maquillage Donc personnellement pour moi le maquillage, le pouvoir du maquillage pour moi c'est une façon de m'exprimer à travers mon maquillage, une façon de me sentir mieux dans ma peau Et une façon de jouer avec les produits aussi, il y a plusieurs possibilités Donc je vais vous montrer en maquillant un côté de mon visage et en laissant l'autre côté démaquillé Donc moi personnellement je commence toujours par les yeux avant de commencer par le teint parce que j'ai toujours des chutes Je préfère commencer par les yeux, c'est comme ça chez moi Bon après chacun me fait comme il veut mais moi je préfère Donc les yeux, pourquoi je maquille mes yeux déjà ? Parce que j'aime bien maquiller mes yeux, parce que je peux corriger mes yeux Voilà pourquoi j'aime bien maquiller mes yeux Donc à chaque fois que je vais faire, que je vais maquiller une partie de mon visage, je vais vous expliquer ce que j'aime faire et pourquoi Donc mes yeux c'est corrigé, donc déjà j'applique toujours une base parce que c'est important si on veut faire tenir son maquillage Donc je vais zoomer sur les yeux je pense Comme ça vous verrez mieux Donc une base à paupières, donc ça c'est une base essence Donc je ne vais maquiller que le côté droit Ça me rappelle à l'époque où on faisait des tutos où on ne faisait qu'un côté mais que l'autre côté c'est déjà maquillé Oui parce qu'à l'époque on faisait des tutos comme ça, un côté du visage et pas l'autre Donc mes yeux, alors ce que je corrige sur mes yeux c'est l'effet que j'ai beaucoup de paupières et le côté tombant Donc ça je n'aime pas trop, donc du coup le maquillage me permet de corriger ce défaut Donc ensuite moi j'aime bien le maquillage des yeux qui reste quand même naturel Je sais qu'avant je mettais beaucoup de couleurs, maintenant je suis partie sur du neutre Parce que je préfère, je trouve que ça me va mieux Voilà, bref Donc je vais d'abord structurer mon creux de paupières Donc structurer le creux de paupières Donc je vais prendre la couleur Buck de la palette Naked numéro 1 Et je vais structurer mon creux de paupières Moi j'aime bien faire ce petit effet de profondeur à la paupière Donc avec un pinceau assez dense Je marque mon creux de paupières Le creux de paupières, vous pouvez toujours le marquer avec un fard à paupières mat Le rendu est toujours plus sympathique Donc voilà, je marque mon creux de paupières Ensuite je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la couleur Half Bake Celle-ci qui est un doré, donc moi j'aime beaucoup les fards à paupières dorés Je trouve que ça ressort bien sur mes yeux marrons Donc le fard doré Que j'applique en haut plat Avant je mettais du bleu, du turquoise, des couleurs comme ça maintenant Personnellement j'aime le plus Allez savoir pourquoi Ma couleur Half Bake Je la mets sur toute la paupière mobile Pour apporter de la lumière Donc je vais l'estomper pour la mélanger avec mon creux Pour qu'on ait quelque chose quand même d'assez sympathique Et pour finir, moi j'aime bien accentuer le coin externe Puisque comme je vous le disais, c'est ma paupière Donc en principe je prends un pinceau comme ça, un pinceau boule Et je vais appliquer la couleur Hustle Assez foncée comme ça Pour faire ressortir le coin externe Et du coup ça va faire un effet comme si j'avais l'œil Plus étirée et la paupière moins tombante Voilà ce que j'aime faire avec le maquillage Donc ça me sert à corriger Et du coup à améliorer Puisque c'est quelque chose que je n'aime pas trop sur moi Mais une paupière trop large tomate Il y a le recours avec la chirurgie Mais bon Quand je le ferai, je vous en parlerai en vidéo Mais normalement c'est prévu que je le fasse Ensuite je vais prendre le fard Je vais prendre ma poudre Et je vais venir en mettre sous le sourcil Parce que si je prends un fard irisé Ça ne peut pas le faire Et je le mets sous le sourcil Donc sous l'œil Je reprends mon part Qui sombre Le recel Oui la naked En fait toutes les naked Moi ce sont des palettes que j'aime beaucoup Parce qu'il y a beaucoup de neutres Et comme maintenant Je ne suis pas connu neutre Voilà Donc j'essaye de remonter mon œil Vous voyez la différence avec l'autre Bon bien entendu Je me suis empêguée des chutes Bien évidemment Je le savais Voilà pourquoi je fais le teint après Donc comme je vous disais Pour moi le maquillage J'aime bien que ça reste quand même assez Assez naturel Même si j'aime bien des fois faire le maquillage un peu plus élaboré Mais j'aime bien que le maquillage reste assez naturel Voilà Donc j'arrange mon truc Et maintenant je vais prendre un pinceau biseauté Qui sert de trait de liner Je vais prendre la couleur creep Donc c'est un noir avec des paillettes Bon J'aurais pu prendre un noir sans paillettes Mais c'est pas grave Et je vais faire mon pseudo trait De liner D'une Ce trait va me permettre Va me permettre D'épaissir Ma racine des cibles Et de donner un peu plus de profondeur au regard Et un peu plus Que ce soit un peu plus joli Donc ça c'est un peu Comme si on avait une ligne des cibles Plus épaisse en fait Donc moi j'aime bien le faire avec le fard à paupières Mais vous pouvez le faire aussi avec un trait de liner Mais bon là je n'ai pas pris le liner Je ne me sentais pas de faire le trait de liner Et du coup je vais faire Ma petite rubricata Ce qui a tendance à remonter mon oeil Vous voyez De l'œil droit et de l'œil gauche On voit quand même une différence Donc ça c'est bon Voilà ce que ça donne Donc maintenant je vais recourber Recourber mon cil Puisque j'en ai qu'un De maquiller Et je vais mettre du mascara Donc ça aussi Le recourbe cil Pour The Power of Makeup Parce que moi j'ai des cils assez longs Et assez raides Et du coup Le recourbe cil C'est un outil Indispensable Un mascara C'est mon style sensationnel Je mets Maybelline J'aime beaucoup la brosse C'est qu'elle trappe les cils Donc c'est pareil Voilà je vais mettre mon mascara Il suffit de placer la brosse A la racine des cils Et vous tournez en fait Et c'est en waterproof Puisque Le waterproof Fait tenir Les mascaras Waterproof Fait tenir davantage La courbure Au cours de cil C'est un truc Mais c'est vrai Oui on a la bouffe ouverte Quand on me dit mascara J'en mets un peu en bas Et voilà ce que ça donne Avec le mascara Le mascara Avant je n'en mettais pas Puisque je n'aimais pas mes cils Donc je ne mettais pas de mascara Voilà C'est assez particulier Mais non je n'en mettais pas Maintenant J'aime beaucoup mettre du mascara Voilà Donc Si je zoome un peu plus On a à fond du zoom Là Vous voyez donc Mon oeil maquillé Mon oeil pas maquillé Déjà vous avez ça Maintenant Ce que je vais continuer Ce sont mes cernes C'est parti Je déjume un peu Mes cernes Alors Qu'est-ce que je fais pour les cernes Bon les cernes Je sais que On est toutes avec ce cas de cernes Il y en a non Ils ont de la chance Ils n'ont pas de cernes Personnellement J'ai des cernes Depuis que je travaille de nuit J'ai des cernes Assez souvent Oui C'est au quotidien Donc qu'est-ce que je fais Pour cacher mes cernes J'ai ceci Donc d'abord Je vais appliquer Ma crème Et après je vais venir appliquer Du coup mon anti-cerne Je ne vais pas le mettre en premier Donc pour le teint Qu'est-ce que je mets ? Donc soit je mets une poudre Simplement une poudre Quand je n'ai pas envie De me casser la tête Je mets une poudre Soit je travaille mon teint Avec une dé de crème Donc oui je sais Il y a les bébés crème Il y a les CC crème Ça c'est une dé de crème J'aime beaucoup celle-ci C'est une de chez Galinique Elle fait ici tout en un Elle convient à tout le monde Et j'aime beaucoup ce produit Donc je l'applique au doigt Et je vais l'appliquer En moitié visage Je reprends dans mon miroir Parce que sinon Je risque De me rater Donc à moitié visage Donc Ici Jusqu'ici Donc là Elle a des crèmes En même temps C'est un soin Ça hydrate la peau C'est pas couvrant Comme un fond de teint Parce que personnellement J'ai pas De D'imperfections Mais si vous avez Des imperfections Ça aussi je voulais le dire N'ayez pas peur De mettre du fond de teint Vous savez Les fonds de teint Esprit Chez Couvrance Vous en avez Des vraiment bien D'avenne Pour les peaux Qui ont quand même De l'acné Puis il y a aussi L'acné Des personnes adultes Il n'y a pas que Les adolescents Qui ont de l'acné Mais moi je sais Que si j'avais pu Cacher mon eczéma Quand j'étais Plus jeune J'avais de l'eczéma Aux paupières Et aux cou Ben franchement Je l'aurais fait Parce que L'acné Ou tout type De problème de peau Ça vous fait vraiment Sentir mal Et du coup Quand on se sent mal Ben c'est plus difficile Et on est plus facile A se faire Cracher dessus Voilà Donc n'ayez pas peur Même que vous soyez Une fille ou une garçon De cacher votre acné Franchement N'ayez pas peur Non Contraire Donc A moitié Maquillé Ça c'est amusant Alors Maintenant Je vais passer Donc un anti-cerne Donc moi je mets d'abord Un anti-cerne Un correcteur Avricot Parce que ça va Neutraliser Le bleu Si vous avez des cernes Marron Je sais qu'il y a Des correcteurs Rouges Et après Quand vous avez Des rougeurs C'est un correcteur Vert Voilà Donc moi je mets Ceci Dessous L'oeil Là ici Je le mets C'est pour neutraliser Ma couleur Bleue Donc ça je vais L'estomper Avec un pinceau Ou je le fais au doigt Ça dépend des fois Je tapote C'est pour ça Qu'il y en a Qui font leur anti-cerne Avant de se faire À les yeux Mais bon Moi je vous dis J'ai des chutes Donc c'est même pas la peine C'est même pas la peine Et ensuite Je vais prendre Mon anti-cerne Toujours de chez Essence Et je vais venir L'appliquer Sous mon oeil On peut mettre aussi Ici À la bouche On est bon À la moitié de la bouche Ouh je suis pratique Donc ça Ça sert à Voilà Toujours À camoufler À corriger À cacher Voilà En espérant Non Qu'il sera caché C'est un cerne C'est pas la cerne C'est le cerne Qu'il sera caché Moyennement caché Je veux dire Je crois qu'il me faut Une couvrance Un peu plus forte Maintenant Et ensuite Normalement Je viens me poudrer Le tout Donc là J'ai ma poudrescence Je prends un pinceau Ça c'est un pinceau Que j'ai eu Sur le mail Et je vais venir Poudrer À moitié T'as dit à moitié C'est short à moitié C'est short à moitié Voilà Donc en espérant Qu'il y ait quelque chose Qu'il se soit caché Ça se verra mieux Sur les photos Ou moi Quand je ferai le montage Mais là J'ai l'impression De rien voir Bref Ensuite Qu'est-ce que j'ai pas fait Mes sourcils Donc moi Je suis pas une inconditionnelle Des sourcils Par contre Je sais que c'est très important Mais j'oublie toujours Donc là J'ai un crayon Catrice Et je vais venir Faire Gentiment Mon sourcil Donc le gros sourcil Je suis pas une adepte Les sourcils Je sais pas pourquoi Donc là Vous verrez quand même Que j'ai un sourcil Fait et pas l'autre Et Je fixe mon sourcil Avec Un gel transparent Toujours de chez Essence Je crois qu'il faut que je vous fasse Une revue De mes produits Essence Si ça vous intéresse Pour pas qu'il bouge après Voilà Donc ça c'est fini Normalement Je mets aussi du crayon noir Dans la muqueuse supérieure Ça je l'ai oublié Voilà Ça fait un effet un peu plus Dans le regard Plus expressif Voilà Donc du blush Oui aussi Vous avez beaucoup de personnes Qui aiment faire Le contouring Personnellement Je sais pas le faire Et je trouve que je n'ai pas Un sage Pour faire du contouring Donc je mets Du bronzer Donc ça c'est la palette Naked Blush Et perso Je prends le bronzer De la palette Et je fais Juste comme ça L'histoire De faire Un troie à l'invers Ou un un inversé Je l'estompe Voilà Je sais pas si ici On va voir un peu J'ouvre un peu Et ensuite Je prends Un peu de blush Je pense De la palette Et je vais venir Mettre Un jouet De blush Sur la joue Oui bien sûr Je l'estompe Un peu Et puis Tant que je suis Dans cette magnifique Palette De chez Urban Ok Je vais prendre La couleur Qui sert D'highlighter Je vais en mettre Ici Ici Pour donner Un effet brillant Et ici Ça Ici C'est juste pour Rehausser La lèvre L'arc De De Coupidone Oui C'est bien Une marque de Coupidone Et enfin Je vais terminer Par la bouche Donc La bouche Moi C'est ce que je préfère Sur moi C'est la bouche Vu que maintenant J'ai les cheveux courts Ce que je préfère C'est donner Vraiment Un coup de peps A ma A ma bouche Et du coup Mettre des gouges à lèvres Assez vifs J'aime bien le nude aussi Mais il y a nude et nude Sûrement un nude rose Mais pas un nude beige Et moi J'aime beaucoup donner Un aspect joli A ma bouche Et assez voyant Donc je porte assez Des gouges à lèvres flashées Que ce soit du rouge Ou du prune Voilà des tons comme ça Du fuchsia Donc là Comme c'est l'automne Je vais mettre du prune Donc je prends un crayon à lèvres Ça c'est un crayon à lèvres De la marque Labelle A Intermarché Il est vraiment pas mal Donc je vais faire La moitié de ma bouche Donc le contour des lèvres Pourquoi le contour des lèvres ? Ça va vous aider A faire tenir Votre rouge à lèvres Ça va vous aider A appliquer Votre rouge à lèvres Et ça donne Un côté Un côté que j'aime beaucoup C'est très difficile à appliquer Donc là Ils sont bien Parce qu'ils sont vraiment Assez crémeux Et très pratiques Donc le rouge à lèvres C'est Rebelle de chez MAC A moitié lèvres Je m'éclate Si vous saviez Là c'est la concentration Mais au maximum Donc voilà ce que ça donne Un côté Pas maquillé Un côté maquillé Donc personnellement Pour ma part Sortir sans maquillage C'est pas quand même Quelque chose Qui me dérange Je préfère avoir Rangé mes cheveux Par contre Plutôt que d'avoir Fait mon maquillage Si jamais je suis pressée Et que vraiment Il faut que je sorte C'est pas d'être Pas maquillée Qui va m'empêcher Mais je me sens quand même Mieux de ce côté Voilà Je me sens plus jolie Je me sens plus femme Je me sens plus féminine Je me sens bien Voilà Sans pour autant En avoir mis des tonnes Mais je me sens Je me sens mieux Voilà Après je sais Qu'il y a quand même Un a priori Sur les personnes Qui aiment se maquiller Et c'est ça Qui me dérange un peu Parce que Dans la société actuelle Je sais que l'apparence Ça compte Regardez les gens A la télé Que ce soit homme ou femme Ils sont maquillés Quand vous allez passer Un entretien d'embauche Suivant votre tenue Et votre maquillage On va aussi Vous regarder différemment Donc le maquillage Je sais que Quand on dit Qu'on est youtubeuse Votée On est un peu regardé Comme si on était stupide Alors que le maquillage C'est un art C'est un Un moyen de s'exprimer Un moyen de Une passion C'est un truc Qui nous plaît On peut créer On peut jouer Avec les matières Avec les pinceaux Avec les textures C'est chouette Tout ce qu'on peut faire Avec le maquillage Au jour d'aujourd'hui Et beaucoup de gens Nous prennent dans le sens Comme si on était un peu Qu'on n'avait pas Mais je sais pas Qu'on n'avait pas d'intellect Donc personnellement Moi je trouve ça dommage Qu'on nous remette Dans une case Un peu plus Restreinte Sur ce Oh le make-up T'es une fille T'es un peu restreinte Bref Je suis pas d'accord Le maquillage C'est un moyen de s'exprimer Et puis au jour d'aujourd'hui On regarde une émission de télé Un film Un téléfilm Une série La personne elle est maquillée On va pas dire le contraire Elle est maquillée Elle peut être maquillée légèrement Mais elle est toujours maquillée Donc le maquillage Fait partie intégrante De la vie de tous les jours Et moi j'aime bien le maquillage Et le pouvoir du make-up Pour moi c'est ça C'est de pouvoir s'exprimer A travers le maquillage De pouvoir Voilà De se sentir bien De se sentir Féminine De jouer tous les jours De changer de maquillage Suivant sa tenue Devant son humeur Voilà C'est ça le pouvoir du maquillage C'est tout ça en un Et moi c'est ça qui me plaît Dans le pouvoir du maquillage Et c'est ce que ça représente pour moi Voilà Ce que je voulais dire à la fin Avec ma bouche à moitié maquillée Ça peut être sympa aussi Oui ça est bien oui Je parle aujourd'hui de ce côté Et non je parle aujourd'hui de ce côté Voilà Donc j'avais envie de faire ce tag Je sais pas qui c'est qu'il a fait Je sais que pas mal de youtubeuses l'ont fait Moi j'ai toujours regardé ce tag avec plaisir Donc si vous avez envie de le faire Même si vous avez un blog N'hésitez pas à vous mettre un côté maquillé Un côté pas maquillé Moi je vais faire des photos Je vais m'amuser Je vais les faire Et voilà Donc c'était mon avis sur Ce power of the makeup Voilà Donc je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Maquillez les deux côtés Cette fois-ci Et voilà Donc je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Bye bye A bientôt Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir